Face à la résurgence des actes de piraterie dans le golfe d'Aden, la police maritime somalienne est sur le qui-vive. Elle a intensifié depuis jeudi ses patrouilles. Dimanche dernier déjà, l'armée américaine a déclaré avoir capturé cinq hommes qui avaient tenté de détourner un pétrolier au large des côtes du Yémen dans le contexte du conflit entre le Hamas et Israël. Nous sommes confrontés à de nombreux défis. Nous nous sommes d'abord occupés des pirates et avons mis fin à leurs activités. Mais récemment, en plus des shébabs et de l'État islamique, nous avons dû les surveiller à nouveau. Nous effectuons désormais des patrouilles régulières 24 heures sur 24. Nous ne laissons rien au hasard. Pour veiller aux grains dans la corne de l'Afrique, la police maritime somalienne a besoin d'aide. Mais la communauté internationale demeure silencieuse. L'État du Poutland est seul dans cet effort de sécurité. Il ne reçoit aucune aide de la mission de l'Union africaine en Somalie, de l'Union européenne ou de toute autre assistance internationale. Nous nous faisons de notre mieux. Depuis des années, la Somalie est en proie à la piraterie. Le pic ayant été atteint en 2011, les Nations Unies ayant recensé à l'époque plus de 160 attaques au large des côtes somaliennes.